C'est très anonyme, mon passage. Plus je suis fondu, plus je suis content. La foule, ça me fait peur. Mais les individus, semblables. Dans le fond, j'essaie peut-être de faire ma photo pour ne pas mourir. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes avant tout un photographe humaniste ? Mais c'est bien ! Vous n'allez pas partir en claquant, il m'a insulté là. Absolument pas. Alors on arrive à un endroit qui vous semble bien, un petit choc où les gens se composent harmonieusement dans l'espace. On attend avec une espèce d'espoir complètement flou, irraisonné. Et puis les gens viennent se mettre dedans. Et cloquent, on fait la petite photo. J'ai beaucoup d'attendrissement pour eux, parce que c'est l'attendrissement que j'ai pour ma propre image à l'époque avec mon petit knickerbottier à carreau et ma bicyclette. Devenir un petit photographe sautillant, c'est vraiment une preuve de désobéissance. Car la désobéissance et la curiosité sont les deux mamelles de ce métier. 300 photos aux centièmes de secondes. Ça ne fait jamais que trois secondes de réussite en 50 ans. Bon, j'ai pas envie de pavoiser. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !